2 décembre 2019, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers et la directrice générale Christine Labelle. Avec eux, on va voir tout de suite quelques points qui concernent le budget. Je sigale tout de suite qu'il y a une entrevue qui est entièrement consacrée au budget. Mais déjà, le 2 décembre, on préadoptait, on pourrait dire, certains postes budgétaires. Et comme à chaque année, c'est au niveau de la sécurité publique, donc avec les policiers, les pompiers, c'est la grosse part du gâteau d'année en année avec les travaux publics de l'autre. Alors, M. Demers, je commence avec vous. Du côté de la police, une augmentation. Du côté des pompiers, une diminution. Ce qui fait que l'un dans l'autre, on se retrouve kiff-kiff ou à peu près. Oui, exactement. On savait qu'au niveau incendie, avec la nouvelle régie, on avait un ajustement pour, je pense que c'est 3 ou même 5 ans, où est-ce qu'on s'en va en diminuant pour arriver à un nouveau ratio. Ça fait que ça nous sert présentement. Au niveau de la police, c'est une hausse de 3,8 %. Mais l'un dans l'autre, vous avez entièrement raison, il n'y a pas d'augmentation ce côté-là. Comment on justifie l'augmentation au niveau de la police cette année? Puisqu'au cours des dernières années, si je me souviens bien, il y avait eu des diminutions parce qu'on avait changé un peu les méthodes de calcul. Est-ce que là, on a rechangé les méthodes de calcul et c'est pour ça que tout à coup, Sainte-Catherine-de-Hatley se retrouve avec une augmentation de près de 4 %, là? Puisque dans le total, si je ne me trompe pas, au niveau de la régie de police, l'augmentation totale est moins de 2 %. Étant donné que le calcul est fait sur des variations de population puis d'évaluation foncière, c'est que ça a monté plus rapidement du côté de Sainte-Catherine qu'en moyenne pour Offord, Austin ou Magog. C'est ce qui cause, dans les 4 joueurs, c'est nous qui avons cette année le plus haut taux d'augmentation. Mais au total, il n'y a pas une hausse très importante au niveau de la régie de police. Donc, on parle cette année d'un budget de 510 000 $ ou à peu près, une augmentation de 18 000 par rapport à l'an dernier. Et pour les pompiers, budget de 252 000, une diminution de 22 000. On avait aussi, donc, le 2 décembre dernier, d'autres budgets à adopter. Donc, entre autres, la régie intermunicipale du parc régional du lac Massaouipi et la ressourcerie des frontières. Mme Labelle, on se tourne vers vous. Dans le cas de la régie et de la ressourcerie, est-ce qu'on a stabilité, diminution, augmentation? Une légère augmentation pour le parc régional Massaouipi. Donc, la cote part pour 2020 sera de 29 277 $. Principalement, je dirais qu'il y a des intentions d'avoir une personne à temps partiel. Donc, ça a fait fluctuer le budget, mais presque rien. Et puis, pour la ressourcerie des frontières, c'est un nouveau contrat. C'est un renouvellement d'entente de service. Pour 2020, la municipalité de Sainte-Catherine paiera 25 541 $. Est-ce qu'on est satisfait? Il y a eu comme un passage à vide à la ressourcerie. Il y a quelques années, c'était la panacée. Le passage à vide, on se situe où avec cette ressourcerie maintenant? Est-ce qu'on a confiance? Je pense qu'il va y avoir encore des pourparlers entre les municipalités dans ce dossier-là. Mais ce qu'ils nous ont présenté comme contrat sur trois ans, on a une diminution de nos coûts sur les trois années. Ce qui nous fait ramener chacune des municipalités plus près. Et eux auraient calculé présentement sur une période de cinq ans où tout le monde viendrait à un même taux. Est-ce que toutes les municipalités vont embarquer là-dedans? C'est ce qu'on va voir, mais pour notre côté, on trouvait ça intéressant. Et c'est une diminution de coûts pour nous. Indexation salariale pour l'année 2020. Comment ça fonctionne ici? Rappelez-nous, est-ce qu'on a un contrat sur quelques années avec les employés? Est-ce que c'est syndiqué? Est-ce qu'il y a des négociations? Ou si ça y va tout simplement par une décision du conseil municipal année après année? Mme Labelle? En général, le conseil adopte une indexation basée sur l'IPC Québec. Donc, ça permet d'ajouter cette indexation-là au salaire, donc les employés ainsi que le conseil. Cette année, toutefois, le conseil a fait refaire la structure salariale. Donc, la structure salariale était prête déjà pour l'année 2020. Donc, il n'y a pas d'indexation sur cette structure-là en 2020. Ça sera en 2021. L'indexation, toutefois, pour la rémunération des élus est de 2,2 %. Rappelez-moi, on a comparé avec les autres municipalités et puis on a décidé d'augmenter, de diminuer les salaires des gens qui travaillent pour la ville? C'est très bien vu, ça, diminuer les salaires. Un mandat avait été octroyé en avril. C'est pour ça que ça vous semble si loin. Donc, ce sont les services de ressources humaines de la FQM qui avaient procédé à la description des tâches de tous les employés ici et de procéder à une grille salariale. C'est effectivement une étude comparative avec des municipalités semblables au Québec. Donc, des municipalités qui ont une richesse foncière semblable, qui ont un niveau d'occupation qui se ressemble, villégiature, agroforestier, même genre de population et même type de service. Donc, c'est de cette façon-là que la structure a été élaborée. Et donc, palier, encore une fois, je vous en prie, à mon cerveau défaillant. Et rappelez-nous, qu'est-ce que ça donne pour les employés? Une augmentation? Et si oui, de quel ordre? Ça donne un ajustement. Je ne peux pas vous répondre sur l'augmentation parce que chaque employé était différent. Vous savez qu'on a procédé à l'embauche d'un inspecteur cette année. Donc, le poste d'inspecteur n'a pas à être ajusté parce qu'il a déjà été embauché en fonction de cette analyse-là. Là où il y a eu des ajustements, c'est principalement au niveau administratif, les employés, soutien administratif, je dirais. Donc, c'est très variable. Ça varie de quelques sous à quelques dollars au taux horaire. Et donc, est-ce qu'il y en a là-dedans qui se retrouvent tout à coup pour l'année 2020 avec une augmentation salariale qui serait en dessous de l'IPC parce qu'on ne fait qu'appliquer la grille salariale en question? Non, parce que la structure salariale a été bonifiée. Le Conseil voulait être compétitif par rapport aux autres municipalités parce que la demande est très forte. Il y a des pénuries de main-d'oeuvre dans plusieurs domaines, comme vous savez, comme tout le monde l'a dit. Donc, on voulait vraiment hausser pour avoir un point supplémentaire d'attrait pour les gens. Donc, je dirais que c'est à peu près 2,5 % de façon générale comme augmentation par rapport à avant. Puis, comme je disais, certains ont été ajustés un peu plus à la hausse. Parlant de pénuries de main-d'oeuvre, il y a le poste de contre-maître qui est ouvert chez vous depuis quelques mois déjà. Et on a tendu la perche, donc à deux reprises. Et bon, des entrevues ont été réalisées. Est-ce qu'on pense avoir trouvé un bon candidat? M. Demers, je me tourne vers vous. Je pense que oui, c'est intéressant. On a passé quand même trois entrevues de gens intéressants. Il reste à finaliser certains tests pour être sûr qu'on a la bonne personne. Mais cette fois-ci, on croit vraiment qu'on aurait réussi à trouver des personnes adéquates de ce côté-là. Alors, ce sera à confirmer. Est-ce qu'on aura la réponse finale en janvier, j'imagine? Absolument. Prochain conseil, on devrait confirmer le poste. Tout devrait être prêt pour le mois de janvier. Très bien. Et donc, M. Bilodeau pourra enfin prendre sa retraite. Une autre fois. Une autre fois, exactement. On va aller faire un tour du côté de la voie Rie maintenant. Il y a deux points qui retiennent l'attention. Grondin-Excavation, on y est allé d'un avenant pour leur donner la permission. Eux, ils devaient travailler sur le chemin d'Ariuscliff. Ils ont dû d'abord travailler sur le chemin de la montagne, puisque c'était le chemin alternatif et que les grosses pluies de la fin octobre l'avaient passablement maganée. Exactement. Les pluies du 1er novembre. Donc, il était prévu de procéder au changement de ponceau du chemin d'Ariuscliff. Le plan de signalisation alternatif visait à faire passer les gens par le chemin de la montagne, qui a été coupé le 1er novembre. Donc, on a ajouté un avenant au contrat de l'entrepreneur qui faisait le chemin d'Ariuscliff afin qu'il nous aide à combler le chemin. Ça a été fait en régie interne, mais on a sollicité de la main-d'oeuvre et des camions de l'équipement pour faire le chemin. Le tout a des coûts raisonnables ou si l'urgence a fait en sorte que ça a coûté plus cher que ce que ça aurait dû? Non, en fait, l'intérêt d'avoir un avenant, c'était que les coûts étaient déjà établis lors de l'appel d'offres publiques. Donc, on s'en est sorti pour 14 000 $ pour les travaux. Remplacement du ponceau, du chemin brûlé, ça y est, c'est terminé. Enfin, le chemin brûlé est maintenant réouvert à la circulation. Et combien ça a coûté au final, tout ça? Le contrat était de 44 000 $ plus les taxes. Donc, évidemment, le chantier est terminé ce midi. L'équipement a été retiré cet après-midi. Je n'ai pas les factures finales, mais on me dit qu'on a même réussi à réduire la quantité de matériaux nécessaires pour faire le remblai. Donc, ce sera à voir dans les prochains jours pour le coup final. En espérant que tout ça tienne le coup avec les pluies et tout ça? En fait, ce qu'on a réalisé, comme tout le monde l'a dit, il y a eu des crues qui correspondaient à des crues de 50 à 100 ans le 1er novembre. Donc, considérant qu'il s'agit d'un cours d'eau au chemin du brûlé, un cours d'eau avec des tributaires, on a fait refaire les calculs de bassin versant pour voir s'il était pertinent de grossir le ponceau, ce qui s'est avéré. Donc, on a fait fabriquer le ponceau plus gros, avec un diamètre plus important. Collecte de résidus verts bisannuels, changement dans la façon de ramasser les résidus verts en question. M. Demers. Oui, les dernières années, ce qu'on faisait de ce côté-là, c'est qu'on prenait vraiment notre camion, on faisait l'allocation d'un trailer pour les ramasser. C'était les employés qui le faisaient. On a eu des problèmes, des fois, avec le trailer en question. On a décidé d'aller à l'extérieur cette année. Ça fait qu'on a fait soumissionner l'entrepreneur qui va passer deux fois dans l'année pour ramasser les résidus. Et qui a obtenu le contrat en question? Le même entrepreneur qui ramasse les matières résiduelles en général. Avec un coût qui, comme tantôt, parce qu'on avait déjà un contrat, on ajoute un avenant et tout ça, ou s'il a fallu faire un autre contrat à côté? On parle d'un coût de 5 000 $ de ce côté-là, ce qui correspond pour nous, pour le temps que ça prend, on trouve que c'est mieux parce que, veut, veut pas, tout l'ouvrage, puis on veut faire encore plus au niveau de la voirie, on a besoin que le peu d'employés qu'on a soit disponible sur les autres tâches. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Christine Labelle, directrice générale, merci à vous pour cette entrevue. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il y a aussi une entrevue sur le budget réalisée au mois de décembre. Alors, en fouillant un peu sur la page YouTube au microphone, vous la trouverez facilement. Cette entrevue, comme toujours, je vous invite à la faire circuler sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.